T'aurais pas une petite paire de chaussettes pas chères ? Maximum d'idiram ? Non, non c'est pas possible, j't'ai déjà fait un prix. C'est bon, je te donne ton argent. Nous les appellerons Samia et Dunia. Elles ont 19 et 20 ans. Elles nous ont demandé de préserver leur anonymat. Allez, on y va. Plusieurs fois par semaine, séance shopping. Samia et Dunia se préparent pour la nuit. Elles veulent soigner leur look, être séduisantes. Donne-moi la robe blanche. Celle-là va être trop large. Mais non, ça va pas être trop grande. Qu'est-ce que vous faites le soir ? Je sors faire la fête, je bois de l'alcool, pour gagner de l'argent, pour ma famille et moi-même. Et pourquoi faut-il être sexy ? C'est des habits pour sortir le soir. C'est pour les hommes ? Oui, pour les hommes. Depuis quelques mois, Samia et Dunia se prostituent. Une activité interdite au Maroc, réprimée par une peine de 1 à 5 ans de prison. On a besoin d'argent pour payer le loyer. Vous comprenez ? On a plein de charges. Si tu fais pas ça, t'as rien. Dans la vie, tout a une contrepartie. Après les escarpins, la robe, le salon de coiffure, ouvert jusqu'à 2 heures du matin. C'est pour toi ? Oui. Je te fais un brushing ? Dans le salon, d'autres clientes. Des jeunes filles, qui semblent elles aussi, s'apprêter pour une très longue nuit. La robe, le coiffeur, le maquillage, cela rentre dans ce que Samia et Dunia appellent leur charge. 70 euros ce jour-là. Le prix a payé pour plaire. Car à Marrakech, la concurrence entre filles est rude. Ce soir, pour Dunia, ça commence plutôt bien. Quelqu'un vient de m'appeler. Il veut m'inviter pour passer la soirée dans la palmerie. Je lui ai dit, je m'organise et je te rappelle. Est-ce que vous avez peur des gens avec qui vous sortez ? Oui, parfois. Ce n'est jamais avec plaisir que je pars avec quelqu'un. Pourquoi ? Parfois, tu tombes sur quelqu'un de bien. Parfois, sur quelqu'un de pas bien. J'ai peur d'être frappée, d'être maltraitée. Quelles sont les nationalités ? Marocains, Saoudiens, Qataris, Anglais, Pakistanais, Libyens. En vérité, c'est surtout des Saoudiens. À Marrakech, pour les millions de touristes qui se pressent chaque année, passage obligé par la place Jemal-Efna et son ambiance de marchand du temple. Détour par la palmerie que l'on visite en dromadaire ou désormais, en buggy tout-terrain. Mais depuis quelques années, un autre visage s'offre aux visiteurs. À Gailiz, le quartier moderne. Tous les après-midi, aux terrasses de quelques cafés bien identifiés, un étrange manège se met en place. Des filles, encore des filles, qui attendent d'être abordées. Allez-y, allez-y. Oui, oui, allez-y. Elles se font offrir un verre et donnent leur numéro de téléphone. Bye, bye. Il s'appelle comment ? Mohamed. Mohamed ? Un grand cœur, un sourire et surtout l'espoir de se revoir un peu plus tard. Un racolage discret, mais sans équivoque. Même si dans ce pays musulman, la prostitution est officiellement proscrite. Elle est aujourd'hui omniprésente. Une réalité taboue que le pouvoir cherche à tout prix à terre. C'est donc en nous faisant passer pour des touristes que nous avons enquêtés. La nuit, Marrakech devient un grand bazar du sexe, avec ses boîtes et ses salons de massage où l'on propose des extras. Chaque établissement a ses spécialités, comme celui-là, qui accueille en priorité la clientèle du Moyen-Orient. D'autres ciblent les touristes européens et français, comme cet établissement où nous nous rendons en caméra cachée. Une boîte bien connue de la ville, pas seulement pour ses DJ. Plusieurs dizaines de jeunes femmes en tenue sexy se déhanchent ou prennent la pause en attendant un partenaire. Sur une musique assourdissante, les hommes, en rang serré, observent, repèrent, jaugent. L'entrée est gratuite pour les hommes, mais payante pour les filles, 30 euros environ. Elles appellent ça un ticket qui leur donne une sorte de droit d'accès aux clients. L'alcool coule à flot. Sont-elles en quête du prince charmant ou de relations tarifées ? La première fille que nous abordons lève toute ambiguïté. Sous-titrage Société Radio-Canada Aucun doute sur les filles, aucun doute non plus sur la vocation du lieu dont nous croisons des habitués, des Français qui apprécient le spectacle. Franchement, on est sur notre planète. On a l'impression d'être dans un défilé de mode. Tirer à 4-4 la panne, des talons, des machins, des tenues, des trucs, voilà, c'est le défilé de mode. Cet homme au polo gris, que nous appellerons Hervé, vient ici en vacances plusieurs fois par an. Moi, je suis entrepreneur, je l'emmène avec des clients. Je les emmène là, je les emmène là, ils payent, c'est pas moi qui paye leur fil. C'est entre 200 et 300 euros. Surtout, surtout, tu négocies, t'arrives tout de suite. Tu mets les choses au point tout de suite. Tu l'emmènes pas chez toi et après, tu discutes, parce que là, t'es moi. D'accord. Va pas t'embarquer dans une galère parce que après, elle te suclame. Ça peut dégénérer. Si elles ont picolé un peu, tu as une picole quand même. Si elles ont un peu picolé, t'arrives plus à les gérer, ça part en gris, c'est le bordel. D'accord. C'est une règle d'or, faut jamais être avec ta fille d'un taxi. Tu te fais arrêter en plus toi. Oui, vas-y, s'il te plaît. Tu vas avoir un peu de liquide sur toi parce que des fois, si les piques, on t'arrête, on lâche un peu de bâchis. D'accord. C'est genre quoi ? 100... Ouais, tu vas lâcher 200, 300 euros. D'accord. C'est mieux que la guillette du roux, le client de prostituée peut être poursuivi. Mais les arrestations sont rares. Ce qui inquiète plus, ces autres clients français, ce sont les filles. Elles seraient devenues dures en affaires. Il y a 5-6 ans, tu payais 100 euros, 150 euros. Là, tu vas voir une fille, il n'y a pas si longtemps qu'il y était, elles sont déjà à 300, 400 euros. C'est abusé, hein. C'est presque le prix d'une escorte girl de luxe en France. Maintenant, elle te prenne 300 euros, elle tient un coup, elle te passe. Les passiers, elles font pas ça. Faut tout, il faut faire un contrat, limite. Quand tu l'as, entre les mains, c'est un peu comme un jouet que t'as. Si on te le reprend, quand tu te retrouves avec elle dans ton lit, tu te dis, bah non, je fais pas ci, je fais pas ça, ou ça, c'est pas cher. Bah tu dis, allez, c'est pas grave. Tiens, là, je te redonne. Des filles, traitées comme de la marchandise. Lorsque nous dévoilons à ce client que nous sommes en fait journalistes, enquêtant sur la prostitution, ses propos sont encore plus cyniques. C'est un marché commercial. C'est un marché ? Oui, un marché commercial. Et les femmes sont à vendre ? Elles sont toutes à vendre. La fille a payé des ronds, elle ne fait pas de plaisir. Moi, je veux le plaisir, je donne ce qu'elle veut. Elle échange. Elle gagne par soir, ce qu'elle gagne en un mois, c'est de travailler légalement. Vous avez des remords, parfois ? Non, parce qu'on sait chacun ce qu'on veut. On serait pas là, ça serait pareil. Deux heures du matin, la boîte ferme. Le groupe de Français se lève. Une prostituée les a rejoints. Une jeune femme que nous avons rencontrée dans la boîte, à qui nous avons expliqué la raison de notre présence. T'as envie de rentrer avec lui ? Je l'ai. T'as besoin, là. Donc, tu vas rentrer avec lui ? Oui. C'est obligatoire. À cette heure-là, les mille et une filles de Marrakech commencent à s'évanouir dans la nuit. Certaines sont sous la coupe de souteneurs, mais la plupart sont indépendantes. Des occasionnelles, qui parfois rétribueraient des intermédiaires. Un business informel, dans lequel les taxis occupent une place de premier choix. Il y en a entre 20 et 30 000 à Marrakech. Certains sont les chauffeurs attitrés des filles. D'autres arrondissent leur nuit en rabattant les clients vers les propriétaires d'hôtels de passe. Cet homme, habitué des nuits de Marrakech et de ses petites combines, est l'un des rares Marocains à reconnaître que la prostitution alimente toute l'économie locale. « C'est partout, partout, tout le monde vit là-dedans. De taxis, de videurs, de serveurs, tu vois combien de familles derrière là, elles vivent en même temps, c'est ça. Parce que c'est une ville touristique, c'est comme ça. Mais même Paris, ça se passe comme ça aussi. » Alors que notre témoin s'exprime depuis quelques minutes, nous remarquons un scooter stationné au loin qui fait un premier passage derrière notre voiture. 30 secondes plus tard, le même scooter repasse au même endroit. Son conducteur se retourne et va se repositionner au coin de la rue. Notre chauffeur décide de démarrer. C'est un sujet tabou, la prostitution. C'est très, très, très dangereux pour le tourisme de Maroc. C'est pas n'importe quoi, c'est pas un jeu. Il nous faudra plusieurs heures pour semer les policiers. Le sexe est devenu une industrie vitale pour Marrakech. Mais le royaume n'aime pas que l'on enquête sur la face la moins reluisante de son économie. Nous retrouvons Samia Idounia, les deux jeunes filles qui s'apprêtaient pour sortir. Elles travaillent dans le centre de Marrakech, dans ce qu'on appelle un appartement de passe. Ça, c'est notre douche. Un deux pièces loué à la nuit. Ça, c'est la chambre. Tarif, 40 euros par soir, payé par le client. Samia Idounia viennent ici deux à trois fois par semaine. Couches pas à ces fils, c'est ça qui rend joli ton djinn. Elles reviennent sur les raisons qui les ont poussées à vendre leur corps. Moi, je rêvais d'être hôtesse de l'air. Moi, je rêvais d'être une styliste. Après la mort de mon père, ma mère ne pouvait plus faire face toute seule. En plus, mon petit frère est malade. Pourquoi avez-vous arrêté vos études ? C'est mon frère qui me l'a demandé. Et pourquoi ? Parce que ça coûtait cher. Combien ? Entre 100 et 200 euros. Il y a beaucoup d'à côté. Les livres, les habits, toutes les charges. Est-ce que votre famille sait ce que vous faites ? Non. Je peux pas leur dire. Ils peuvent pas comprendre. Si mes frères me voyaient, ils me tueraient. À sa famille, Samia s'est contentée de dire qu'elle travaillait dans un hôtel. Ils l'ont cru. Même si ses revenus n'ont rien à voir avec ceux d'une femme de chambre. Payé 240 euros, le SMIC local. Combien vous gagnez par nuit ? Entre 250 et 300 euros. Il y a des nuits, rien du tout. Et pourquoi vous gagnez rien ? Parce que certains soirs, il n'y a pas beaucoup de monde. Et puis parfois, les prix ne nous conviennent pas. Notre volonté, c'est d'amasser le plus d'argent possible, trouver un travail, fonder un foyer. J'espère que Dieu nous pardonnera un jour et qu'il nous aidera à quitter cette vie-là pour un avenir différent. la prostitution, un moyen de sortir de la misère pour ses filles. En réalité, bien souvent un piège. Elles seraient des centaines, voire des milliers pour la seule ville de Marrakech à faire commerce de leur corps. La plupart viennent de la campagne ou de quartiers populaires. Comme celui-ci, où nous rencontrons Leïla. Mère célibataire, elle a une formation Bac plus 5 en gestion. Elle aussi a commencé comme occasionnelle, persuadée que ça ne serait que temporaire. Dix ans plus tard, elle a du mal à admettre qu'elle s'est trompée. Je ne sais pas arriver à ce stade que je prends ça comme amitié parce que j'ai un amitié. J'ai... En s'envoie maintenant, il n'y a pas de travail. Si tu veux travailler pour que tu viennes 300 euros par mois, tu payes de le loyer 150 euros pour manger. Moi, j'ai un fils. Comment tu vis, Célui ? Difficile. J'aime pas ça. Je veux s'en sortir. Je fais mon maximum, soit sûr. J'ai rien à m'entendre. Quand le soir, un client te dit je t'emmène, tu viens chez moi, dans mon appartement, qu'est-ce que tu ressens ? Tu sais, je réfléchis que j'ai besoin d'argent pour le monde demain. Je ne peux pas. J'ai rien à manger, je ne peux pas. Puis, est-ce que je dois ? Je n'ai pas le choix. Parfois, tu as envie d'arrêter. Je n'ai pas parfois. À chaque moment. Je veux avoir un travail instable. Je veux me débarrasser de tout cela, sérieusement. C'est fatiguant. Pour ma santé, ce n'est pas rien. La prostitution a pris une telle ampleur à Marrakech qu'elle a même investi des lieux inattendus comme ce riyad, villachique, régulièrement privatisé pour des soirées de débauche. Ou dans le quartier de l'hivernage, la partie cossue de Marrakech, des résidences de vacances haut de gamme comme celle-ci. 200 appartements construits il y a 20 ans. En apparence, un lieu familial. Mais tous les jours, beaucoup d'allées et venues. Des locataires, en majorité du Moyen-Orient, saoudiens, qataris, koweïtiens. De nombreux appartements sont loués pour de courts séjours. Nous comprenons pourquoi à la nuit tombée. À partir de minuit, une autre activité, une autre population prend possession des lieux. un défilé ininterrompu de taxis déposent des filles venues des boîtes de la ville. Elles viennent retrouver leurs clients au bas des immeubles. Le tout sous le regard impassible des gardiens. Dans les étages, l'ambiance est survoltée. Musique à fond, éclats de voix. Lorsqu'on va se plaindre, on tombe sur un locataire un peu agar. Bonjour. Désolé, je ne parle pas français. Il est en compagnie d'une jeune femme qui semble à peine le connaître. vous pouvez baisser un peu parce que c'est horrible là. Je ne parle pas français. On est en vacances ici et on ne peut pas dormir. C'est comme ça tous les soirs. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes là tous les soirs. C'est la dernière fois. Et pourquoi est-ce qu'il y a tant de bruit ? Le plus étonnant, c'est que dans ce pays où la prostitution est en théorie interdite, certains policiers fermeraient les yeux. à Paris, c'est ce que nous a confié Martine. Ancienne propriétaire dans la résidence de Marrakech, elle a accepté de témoigner, mais à visage caché. Elle a été témoin de l'emprise progressive de la prostitution dans la résidence. Elles arrivaient par paquets de 10, de 20. En pleine nuit, tout le monde était saoul. Sous, donc les filles hurlaient, il y avait des bagarres, il y avait des disputes, de la musique, ils dansaient. La première inondation que j'ai eue, c'était un troupeau de filles qui dansaient dans la baignoire et qui ont défoncé la baignoire et toute l'alimentation d'eau. Là, franchement, si vous comptez dans la résidence, à un certain moment, il y en a une cinquantaine. Les hurlements de prostituées, ça va. Au bout d'un moment, mes petits-enfants ont le droit de ne pas avoir la bande-son d'un film porno, quand même. C'est pas décent. Sans être coincé, c'est pas décent. Vous êtes déjà allé voir la police pour dire explicitement qu'il y a de la prostitution, beaucoup de bruit. Qu'est-ce que vous intervenez ? Et qu'est-ce qu'ils vous disaient ? Il y a des flics corrompus qui touchent des pots de vin et qui négocient les filles. J'en ai vu arriver par voiture de police, la voiture de flic qui livrait 5 ou 6 filles. Les gardiens... La voiture de police avec le gyrophare. Voilà, la voiture de police marocaine. Il est flic. Il est flic dedans. Elle dénonce aussi l'impunité des responsables d'une agence immobilière qui organiserait la prostitution dans la résidence. C'est le monsieur qui organise tout et qui a son troupeau de serviteurs et d'esclaves qui sont aussi tenus pour des raisons économiques. Donc son objectif, c'est quoi ? C'est le propriétaire d'un maximum d'appartements. Je crois que vous aimeriez les avoir quasiment tous. Il aura tout pouvoir après, y compris de faire partir les gens à cause des nuisances, des menaces, des... Voilà. Il y a des menaces de mort et il y a des gens qui se taisent parce que... Voilà. À Marrakech, nous avons voulu interroger l'homme que Martine accuse. Son agence se trouve juste à côté de la résidence. Il est absent, mais nous parvenons à le joindre par téléphone. Non, non, il ne se passe rien dans cette résidence. Les gens qui y habitent sont très contents. Est-ce que vous louez les appartements juste pour une nuit ? Non, pas du tout. Je loue au mois. Si certains sous-louent, ça ne me concerne pas. Fin de la conversation. Quelques minutes plus tard, un de ses collaborateurs francophones nous rappelle. Moi, je suis Christophe Dubois, je suis journaliste. Je voulais savoir combien l'agence a d'appartements dans la résidence. Non, on a une seule appartement. D'accord, mais ça, ce n'est pas la vérité. C'est quoi, le vrai chiffre ? Non, c'est la vérité. Et pourquoi vous posez toutes les questions ? Est-ce qu'il y a de la prostitution dans cette résidence ? Non, c'est pas ça. Vous voulez chercher quelque chose, tu vas aller au prison. D'accord. De toute façon, ton numéro, il est là. Oui. Il a posé un plein contre vous. D'accord. Et pourquoi je vais avoir des problèmes ? Malgré les scènes dont nous avons été témoins, le démenti est catégorique, à l'image de l'attitude du gouvernement marocain qui semble nier l'évidence. En 2013, un ministre affirmait qu'il n'y avait pas d'industrie du tourisme sexuel à Marrakech. Sous-titrage ST' 501